ishimoku revue de marché du mardi 11 janvier il est 10h01 revue de marché ishimoku consacré au marché des actions des trackers et f je suis très 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 heureux de vous retrouver j'ai déjà retrouvé beaucoup d'entre vous hier lors de ma revue de marché forex crypto monnaie et indice que vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube dans la playlist revue de marché forex et indice et dans la playlist toutes mes revues de marché je vous souhaite aussi si vous n'étiez pas là hier et que j'ai pas eu l'occasion de vous retrouver hier je vous souhaite une excellentissime année 2022 où j'espère qu'elle sera sur le marché des actions en tout cas aussi fructueuse que l'a été 2021 mais bon 2021 était une année tellement extraordinaire que je suis pas sûr qu'on arrive à retrouver les mêmes performances en 2022 mais on va essayer de faire ce que l'on peut si vous venez ici pour la première fois je vous souhaite la bienvenue vous avez un onglet dans le petit logiciel qui s'est ouvert quelque part dans un des coins de votre ordinateur où il ya un onglet où il ya écrit question vous cliquez dessus pour l'agrandir et puis là vous pouvez faire poser vos questions et vos commentaires j'en profite pour dire très rapidement bonjour à ludovic à jean-jacques à guy à didier à dominique et toutes les personnes qui ont déjà béatrice didier roberto olivier henri hugues mathieu et toutes les personnes qui vont arriver merci beaucoup pour tous vos souhaits vos voeux de bonne année que vous m'écrivez les uns et les autres je vous en remercie grandement alors nous avons un petit programme chargé donc je ne vais pas répondre aux questions vous m'avez envoyé par mail si vous m'avez envoyé des questions ce que j'ai pas eu le temps de les préparer des fois je le fais puis des fois je ne peux pas le faire ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui c'est une revue de marché en deux temps je vais essayer de faire le plus rapidement possible parce que il ya beaucoup d'actifs à voir et je voudrais que ça dépasse pas trop de qu'on ne prenne pas trop de temps quand même je j'ai regardé des revues que je ne citerai pas qui que l'on achète dans les kiosques à journaux sur abonnement où on peut s'abonner aussi sur internet qui propose des des analyses fondamentales et qui donne des conseils d'achat de vente ou de mise à l'écart sur certains titres donc on va faire une revue un petit peu de ce qu'ils proposent très rapidement sur ceux qui sont parus ce week-end en tout cas pour ce lundi et puis ensuite en deuxième partie les actions que j'ai moi même mis de côté parce qu'elle me semble intéressante alors j'aurais bien aimé démarrer cette revue de marché en vous disant j'ai une super opportunité sur telle ou telle action mais c'est pas le cas on va quand même regarder très 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 rapidement ce qu'il me reste dans mon portefeuille parce que ça c'est des actions dont je vous avais parlé avant ma longue pause puisque j'ai fait construire une maison pour pas rentrer dans les détails on m'a remis les clés de la maison donc j'ai dû faire des travaux par ci par là gérer les canalisations machin des trucs puis alors comme en plus j'y connais rien ça m'a pris beaucoup de temps donc dans mon portefeuille actions je vous avais parlé avant de cette longue pause de visa souvenez-vous il y avait mastercard aussi bon moi j'ai choisi visa mastercard revendit mieux avec cet avalement sur la kijoun on l'avait acheté directement ici sur la kijoun donc je suis toujours dedans coca cola bien évidemment que j'avais acheté ça je vous en ai souvent 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 parlé coca cola sur la ligne de tendance ici donc il a explosé avec ce gap aussi ici il a explosé ses plus hauts historiques donc ben écoutez c'est super tant mieux tant mieux je compte rester dans le plus longtemps possible il me reste la mondi et f qu'est ce que c'est que ça et f des marchés émergents j'en ai dedans bon je dois être en à zéro en d'un pacard aussi que j'avais acheté sur la kijoun mensuel enfin proche de la kijoun mensuel il y avait aussi à part groupe mais je suis sorti parce que ça monte pas et puis il y en avait un autre américain je me rappelle plus lequel il y avait macormick aussi que dont j'ai acheté moi sur la kijoun mensuel mais j'avais aussi proposé alors je rappelle que je ne donne pas de signaux ni de conseil investissement je dis ce que je pense pour moi même et puis après chacun en fait ce qu'il veut en aucun cas c'est à considérer comme un don de signal ou un conseil investissement que j'avais acheté ici sur la kijoun mensuel que je compte garder le plus longtemps possible aussi j'aime bien acheter des actions qui sont haussières et dont la kijoun réagit bien par le passé comme c'est le cas ici et puis j'avais aussi donné un tp pour ceux qui veulent faire du swing trading ici puis un autre tp ici bon on n'est pas loin je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à aller le chercher bon cela dit ça risque de corriger avant le bnp easy low carbone bien évidemment cet etf et puis la mondi world vous connaissez mon principe je dis souvent aux personnes qui s'intéressent à la bourse qui aimerait investir mais qui n'y connaissent rien et qui me demandent ce que je leur conseille alors je leur dis souvent que je leur conseille rien mais que si je devais leur conseiller quelque chose je leur conseillerais d'acheter le cw8 où il ya aussi l'équivalent en séries le cw8 à chaque fois qu'il baisse on achète et puis au bout de cinq ans on regarde et a priori on a toujours gagnant bon évidemment il faut pas l'acheter avant un crack mais ça c'est vrai pour tout et et puis dans le pva qu'est ce que j'ai dans le pva le bioma toujours toujours la bataille avec albioma mais bon ça tient la passe de moins 10 à moins 15 % à moins 20 % là je dois être à moins 10 % mais toujours là le bioma seul que j'ai en énergie renouvelable le secteur des énergies renouvelable souffre beaucoup j'ai dû évidemment bien sûr et bien entendu du air liquide un peu comme cw8 à chaque fois que j'abaisse ça baisse j'en achète le veolia souvenez-vous qu'on avait acheté en weekly du lvmh évidemment donc vous voyez c'est du grand classique je ne peux pas dire que je prenne des risques et puis histoire de comme j'ai dû à mondi world dans sur le jeu que j'aurais dû avoir dans le pva mais c'est une erreur en fait eh bien j'ai aussi du stock 600 du bnp sp 500 et du russell et évidemment le water et on va ici commencer par ça parce que cet etf pour lequel je sur lequel je comment dirais j'ai beaucoup d'espoir on va dire à long terme je dis bien à long terme et bien il nous offre de temps en temps la possibilité d'être acheté ici sur sa borne basse de canal chartiste avec ici la kijunsen qui s'entrelasse sur le canal chartiste j'en ai parlé hier de la tendance aussi avec la kijunsen qui s'entrelasse sur la kijunshartiste sur la ligne chartiste donc je vais pas en reparler maintenant on casse ici la ligne de tendance on revient chercher la kijunsen ici est ce que c'est une nouvelle opportunité d'achat je ne sais pas en tout cas moi j'en ai déjà j'ai acheté quelque part par là je ne sais pas si je vais me renforcer parce que la problématique c'est le surachat extrême sur le mensuel oui on est loin de la tendance en scène et on est très très loin de la kijunsen donc peut-être qu'il faut raison garder bien alors qu'est ce que nous proposent les revues en question dont je parlais tout à l'heure ils nous disent d'acheter ubisoft alors puisqu'ils nous disent d'acheter ubisoft parfois ils ont tout à fait raison puis parfois je ne suis pas d'accord avec eux donc allons regarder une donc une analyse fondamentale alors ubisoft pourquoi je vais pas revenir sur toutes les raisons fondamentales puisque ces journaux sont là pour ça donc je le fais sur celui ci je le ferai pas sur les autres à acheter une société ce qui s'appelle zynga et selon ses revues ubisoft devient opéable donc du coup il conseille de l'achat d'un point de vue technique ça ne me paraît pas pertinent du tout puisque nous avons cassé ce grand rendre et c'était une action qui était extrêmement haussière qui était soutenu par la tenkansen et puis boum badaboom ici depuis on s'appuie sur la borne basse sur ce niveau on n'arrive pas à remonter sur la borne haute et surtout on casse la borne basse ici et on casse aussi ce niveau de support 47 70 pourquoi est ce que je les marquer comme un niveau de support je ne m'en souviens plus je cherche sur le monde le trimestriel sur l'annuel bon peu importe ça doit être un niveau de prix même pas je ne sais pas pourquoi à le plat qui jaune qui se trouve ici probablement en tout cas tous les supports sont cassés alors évidemment qu'il ya un potentiel de rebond notamment à partir de ce niveau qui est un niveau de support puisque c'est un ancien zone de polarité on voit bien ici l'extension du plat ssb niveau de prix aussi ici potentiel de rebond à court terme contre la tendance pour aller chercher peut-être la tenkansen mais personnellement sur d'un point de vue purement technique je ne vois aucune raison d'acheter ubisoft le grand alors le grand c'est une très très belle société une très belle action sur le mensuel selon moi autant on a eu des opportunités par le passé autant pour le moment ça me paraît extrêmement alors alstom on va en parler après macormick on en a déjà parlé tout à l'heure ludovic le repli sur la qui jaune mensuelle donc là je suis sur qui sur le grand le grand m'apparaît comme étant absolument trop sur acheter à la fois le l'écart entre la tenkansen et le kijunsen est vraiment trop important le surachat vis-à-vis de la tenkansen me paraît trop trop important s'il devait y avoir une correction à un moment donné sur les marchés ça risque de souffrir au minimum pour ceux qui veulent l'acheter éventuellement à court terme et prendre le risque de supporter le surachat attendre que les prix reviennent chercher la qui jaune selle et comiam alors peut-être que vous faites partie des gens qui ont acheté et comiam lors de son introduction il y a très très peu de temps et comiam alors et comiam et comiam a été introduit en bourse ici aux alentours des 11 euros depuis ça ça s'est bien parti comme souvent et on est toujours au dessus du cours d'introduction en bourse néanmoins on est dans une grosse tendance baissière que l'on peut constater ici alors si on tient compte du twist du nuage est ce qu'on est ici sur la borne basse je ne sais pas enfin en tout cas on est en tendance baissière on rebondit sur la borne basse de ce canal baissier pour aller chercher la qui jaune selle ici une première semaine ça passe pas deuxième semaine ça passe pas je dirais que si on voulait acheter à court terme pour du trading de court terme et comiam il faudra attendre à minima que ça casse ici la qui jaune scène pour aller chercher le haut du canal mais personnellement ce sera sans moi ils nous disent aussi d'acheter carrefour on va aller vite parce que parmi toutes les opportunités dont il parle alors carrefour vous savez qu'il ya une spéculation tout azimut sur carrefour qui devait être acheté par couche tard le canadien puis maintenant aux champs donc tout cela crée une forte spéculation en tout cas là pour le coup techniquement ils ont raison c'est à dire que fondamentalement ils considèrent que c'est intéressant d'acheter carrefour et d'un point de vue purement technique ce grand range qui existe depuis le 1er janvier 2018 a été cassé en force avec ce marubosus passant de ceinture ici nous sommes sur une zone de résistance d'ailleurs les prix ne s'y trompent pas voyez qu'on peut matérialiser ici regarder les mèches ici le point bas ici le point bas ici c'était un support qui est ensuite devenu résistance on travaille ce niveau de résistance c'est sûr acheter mais disons que si le problème ici c'est que si on achète pour du court terme moi j'achèterai pas carrefour pour le tenir dans des dans un portefeuille pendant des années personnellement j'ai je pense qu'il ya des sociétés beaucoup plus intéressantes mais ça n'engage que moi donc si on veut faire du swing trading ou du trading de moyen terme on peut viser le plat ssb qui est ici donc on va j'ai mis ma ligne droite ici un peu trop haute mais parce que je me suis fixé sur l'action des prix c'est pas évident parce qu'il faudrait mettre le stop sous la kijunsen qui se trouve ici pour aller chercher le niveau des 20 euros donc nous n'aurions pas un ratio positif de 2 pour 1 donc qui veut traiter avec un ratio de 1 pour 1 ce que je ne recommande absolument pas pourrait tout à fait entrer maintenant pour aller chercher les 20 euros mais faut-il encore casser cette ce niveau de résistance donc l'idéal serait quand même de casser ce niveau de résistance d'attendre un repli par exemple en daily on voit bien le gap ici matière spéculation là pour le moment ça passe pas casser ici attendre que les lignes de l'ichimoku remonte pour aller chercher les 20 euros c'est peut-être un peu complexe mais après tout pourquoi pas mais en tout cas ça se justifie d'un point de vue fondamental selon les revues en question et d'un point de vue technique ça peut être acceptable mais bon à mon avis il ya toujours des configurations meilleures que rentrer avec une configuration dont on a on obtient un ratio avec un stop ici un objectif ici de 1 pour 1 ça me paraît tout à fait insuffisant si on veut durer sur les marchés mais techniquement on a la cassure du range 26 alors ça aussi c'est beau 26 une belle société alors ça ce que vous entendez là c'est mes proscrimeurs sur notamment le ssb m15 me semble-t-il voilà sauf que là on n'est pas en train de parler du forex donc on va pas en tenir compte mais ça risque de faire des petits bruits comme ça de temps en temps donc 26 26 et je sais c'est une très belle société très 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 haussière qui a souffert ici comme toutes les sociétés avec le kovid bon il se trouve que elle est quand même sous résistance donc acheter une société sous résistance quand on pratique l'analyse technique ça ne se fait pas donc nous avons ici cette résistance à 96 75 à 97 histoire d'arrondir puis ensuite on a si je ne dis pas de bêtises avant de dire quoi que ce soit je vais aller vérifier voilà on a le plus haut historique ici à à 103 donc je reviens sur un graphique mensuel c'est ça j'étais sur le graphique mensuel on a le plus historique ici à 103 et puis ce ne sont ce ne sont que des mèches d'un point de vue purement pardon c'est pas purement rien du tout c'est juste que on tient évidemment que le plus haut historique c'est la mèche mais ce qui est important c'est le niveau de clôture le niveau de clôture historique n'a jamais réussi à passer les 96 77 donc on peut spéculer comme font ces journaux que d'un point de vue fondamental pour x et y raisons ça va casser qu'on peut se fixer un objectif de cours à temps sauf que personnellement puisque je pratique l'analyse technique avec ichimoku on est en haut de range je ne vois pas rien absolument rien ne justifie quand on pratique l'analyse technique d'acheter sous résistance et nous sommes ici sous résistance donc si on devait acheter ainsi soit on l'achète ici en bas soit éventuellement sur la zone d'équilibré si c'est un retour sur la zone d'équilibré en rotation partielle et qu'on repart vers le haut puisque la rotation partielle annonce souvent la cassure du range dans le sens inverse vous le savez tout ça donc je ne fais j'explique pas puisque tout ça vous devez le savoir puisque vous pratiquez l'ichimoku et l'analyse technique comme moi donc c'est des choses que vous savez et si vous ne les savez pas il faut les apprendre et ces revues de marché n'ont pas vocation à apprendre l'analyse technique ou l'ichimoku donc partant de ce principe j'attendrai que les prix cassent ici soit j'achète sur cassure pourquoi pas mais quand on est loin de la tenkansen ça ne se fait pas non plus puis repli sur la kijunsen qui va remonter puis ensuite on repart sur vinci mais là tout de suite les journaux nous disent achat vinci moi je dis non pas sous résistance d'où l'intérêt de faire de l'analyse technique en même temps que de l'analyse fondamentale thalès bien écouté thalès malgré toutes les belles promesses concernant thalès là c'est exactement la même chose nous avons un range ici où la possibilité d'un range puisque on ne peut pas parler de range tant qu'on n'a pas de point de contact en bas de point de contact en haut ce qui n'est pas le cas ici vous avez le point médian ici les prix pour aller de ce point haut jusqu'à ce point bas ont formé un canal baissier matérialisé par ce beau canal jaune ici puis lorsqu'on arrive sur le point bas un canal haussier qui s'arrête pile poil sur la zone d'équilibre vous connaissez l'importance de la zone d'équilibre si vous avez fait mes formations d'un range ici matérialisé par la ssb donc je ne vois pas pourquoi on achèterait thalès sous le canal baissier qui a conduit les prix du bas du haut vers le bas et sous la zone d'équilibre donc si on veut acheter thalès ce qui m'apparaît comme étant tout à fait pertinent il faut le faire au dessus de la ssb mais tant qu'on n'a pas cassé la ssb c'est prendre un risque inutile c'est perdre du temps et engager du capital sur une action qui n'a pas encore donné son signal d'achat airbus alors airbus j'aime beaucoup puisque je fais partie des gens qui pensent que à tort ou à raison d'ailleurs puisque je n'ai aucune en fait à tort puisque en réalité à tort puisque je n'ai pas de connaissances scientifiques ni médicales mais je suis un humain donc en tant qu'humain j'ai de l'espoir ce qu'il ne faut surtout pas avoir d'espoir que lorsqu'on pratique le trading ou l'investissement mais pour des raisons médicales je vais qu'on va bien à finir par sortir de cette pandémie et si on sort de cette pandémie je ne vois pas pourquoi airbus ne reprendrait pas ne retrouverait pas ses ailes néanmoins nous avons ici une résistance qui bloque depuis juillet maintenant 2021 qui peut prédire que l'on va casser ce mois ci ou le mois prochain ou dans deux mois ou dans trois mois ou pas du tout la résistance personne donc les journaux nous disent que pour des raisons fondamentales et je suis d'accord avec eux airbus c'est une bonne opportunité même une très très belle opportunité si on on le croit d'un point de vue fondamental on peut bien évidemment se passer d'analyse technique et acheter airbus même sous résistance tout d'ailleurs si on pratique que l'analyse technique et qu'on ne se contente pas du tout qu'on ne se fie pas du tout à l'analyse technique on peut faire ce que disent ces journaux c'est à acheter moi personnellement si je devais acheter airbus j'attendrai de casser les 121 30 voilà éventuellement il faut se méfier aussi puisque là nous avons le nuage qui est à plat il n'est pas exclu que nous rentrions dans quelque chose dans ce genre qui peut jusqu'à là il faudrait faire un calcul avec les les fibres puisqu'on n'a pas deux points de contact en haut de point donc même si on casse les 121 attention ici au niveau des 130 si on casse les 130 là je dis c'est bingo à mon avis les plus hauts ici même si on casse les plus hauts comme je voulais montrer coca cola tout à l'heure bon ben là par contre c'est bingo faut y aller faut pas hésiter à y aller à mon avis ça n'engage que moi mais pour le moment moi personnellement j'attendrai soit un repli sur la zone d'équilibre soit de casser ces niveaux alors c'est sûr que les gens qui ont acheté ici voyez comme je le dis souvent on passe après le kovid après le kovid pour toutes les actions il fallait soit acheter tout en bas comme on l'a fait sur pas mal d'actions soit attendre la cassure de la zone d'équilibre ici donc on attend la cassure de la zone d'équilibre les prix s'y replient et lorsqu'il s'y replie on achetait ici ces niveaux et ça a donné de magnifiques trades et opportunités sur un paquet d'actions mais maintenant on est en haut donc acheter en haut c'est toujours un peu délicat soit on attend que ça casse soit on attend qu'on se replie une nouvelle fois je ne crois pas sauf catastrophe sanitaire je ne crois pas qu'on reviendra vers le plus bas donc je suis tout à fait ok avec airbus mais au niveau du timing j'attendrai de casser ces niveaux je me dépêche classe qu'un bon ça on va passer on s'en fout de classe qu'un trigano trigano on nous parle beaucoup de trigano alors trigano qu'est ce que c'est trigano déjà c'est c'est les caravanes non bien être sérieux article de loisirs article de loisirs je sais plus ce que c'est trigano bon peu importe en tout cas ça se porte bien les analystes sont tout à fait enthousiastes sur trigano et d'un point de vue technique ils ont raison aussi là pour le coup ça marche là là on avait une superbe opportunité d'achat avec cet avalement sur trigano qu'est ce que ça on est sur le mensuel en plus alors encore une fois les prix sont extrêmement éloignés en tenkan qui sont extrêmement éloignés c'est jamais bien d'agréable de faire des achats lorsque la technique en scène est très éloignée de la qui joue de scène néanmoins la cassure ici de la résistance avec cet avalement était un beau signal d'achat là maintenant acheter trigano m'apparaît comme étant tout à fait pertinent à long terme si on fait de l'investissement de long terme parce que on n'est pas à l'abri d'un retour ici quelque part par là il faudra aller chercher sur des unités de temps inférieures ce que l'on va faire d'ailleurs alors c'est pas top quand même en hebdomadaire parce que il faut casser cette résistance j'attendrais de casser la résistance ici et après avoir cassé la résistance éventuellement un repli parce que tôt ou tard il y aura un repli seulement à ce moment là y aller mais là sous cette résistance j'attendrai quand même de casser ce niveau de résistance pour pouvoir entrer mais c'est une belle opportunité à long terme si on accepte d'accepter si on accepte de subir pardon les replis si on fait du swing trading il vaut mieux attendre de casser les replis c'est deux choses différentes ces deux manières d'investir différents et puis pour finir cette revue de marché des revues télé on va écrire tep ça ira plus vite télé performance merde excusez moi ah bah si j'ai bien cliqué sur tep en plus je suis grossier alors tep magnifique dommage ne pas l'avoir pris en portefeuille plus tôt non c'était les comme ça je me disais un truc qui va pas je savais bien que je n'avais pas dit crottes pour rien alors télé performance on va se mettre sur un graphique mensuel pour commencer alors la tendance verticale moi je me méfie toujours des tendances verticales mais néanmoins superbe tendance avec la tenkansen qui soutient la tendance je préfère quand c'est la kijunsen qui soutient la tendance qui est un niveau de support bien plus important bien plus puissant bien pertinent et fort que la tenkansen néanmoins la tendance est là le support est là on peut d'ailleurs baisser le canal comme ça pour faire juste et si on bascule en hebdomadaire attendez je vais faire le ménage parce que c'est pas joli c'est pas tricher sur ma ligne de tendance on a souvent tendance à faire plaisir avec les lignes de tendance il faut tenir compte de ce point et là on est bon et là on est dans ce qu'on appelle une tendance parfaite le nuage est parfaitement bien orienté la kijunsen est parfaitement bien orienté la tenkansen sur au dessus de la kijunsen les prix viennent ici taper la borne basse du canal chartiste avec la kijunsen qui s'entrelace dedans et on est en train de former nous ne sommes que mardi mais nous sommes en train de former ce que l'on appelle un ressaut sur cette zone ça manque un peu de volume c'est dommage sur cette zone de support d'un point de vue purement hebdomadaire et si on tient compte des fondamentaux de la société je comprends tout à fait que les journaux en question donnent un conseil d'achat sur télé performance ça m'apparaît comme étant totalement pertinent maintenant si on regarde le graphique hebdomadaire tant qu'on reste au dessus de la kijunsen mensuel hebdomadaire autrement dit la tenkansen mensuel ici ça va le jour où on casse la tenkansen hebdomadaire c'est sauf qui peut parce que on se retrouvera rapidement à 326 et la kijun est vraiment très très loin et la kijun attire les prix c'est c'est très désagréable cette année formidable qui nous a apporté tellement de belles plus-values et qui nous a fait gagner beaucoup d'argent en 2021 en tout cas j'espère que c'est votre cas aussi elle a des conséquences c'est à dire qu'on n'a jamais rien sans rien la conséquence c'est que ça a été tellement extrême tellement fort dans tous les sens qu'on a des surachats des écarts au niveau technique entre la tenkansen et la kijunsen qui sont juste flippant parce que je peux vous garantir pour pratiquer l'ichimoku depuis de très nombreuses années que ce genre d'écart lorsqu'il se résorbe ça fait très mal maintenant on peut aussi peut-être que l'année 2022 va être une année de range où il n'y aura pas vraiment véritablement de tendance qui va permettre à la kijunsen de remonter et à ce moment là ce sera donc j'adhère au conseil du journal investir pour ne pas le citer qui donne un signal d'achat sur tête téléperformance avec en ayant conscience du risque que cela représente lorsqu'on regarde le graphique mensuel après je pense que les résultats de des entreprises seront encore meilleurs lorsqu'ils vont publier leurs résultats que prévu puisque maintenant on connaît cette gymnastique d'annoncer bien en dessous de ce qu'ils imaginent réellement faire et donc le marché après est content de voir que les résultats sont supérieurs aux attentes et donc ça risquerait de pousser donc j'adhère sur téléperformance et donc je vais l'entourer c'est ce que je préfère de toute la liste que vient de me donner ce journal je vais passer maintenant à ma propre liste mais en attendant je regarde vos commentaires et vos questions caravanes et matos de camping dominique c'est bien ça en ce qui concerne trigano alstom vient de casser sa ligne de tendance en daily nous dit jean-jacques mais depuis jean-jacques est parti alors bonjour junior bonjour boris bonjour karim merci pour cette revue qu'on pense que poste du esker et alphène alors je sais pas si j'ai le temps de regarder je verrai ça tout à l'heure bonjour salomon s'il te plaît peut-on regarder quantum génomique ing group on verra ça à boris tout à l'heure si on a le temps sur tep la qui joue ne va bientôt monter oui non mais d'accord mais elle a quand même du boulot même si elle monte même si elle monte elle a quand même du boulot pour rejoindre les prix un grand plaisir de te revoir nous dit boris le plaisir est partagé alors alors ce que j'ai regardé moi je vais commencer alors nj c'est pas le truc nj sur lequel j'ai envie de me précipiter je vous le dis tout de suite mais les journaux on parle aussi nj en mensuel a enfin regardé parce que c'est ça qu'il faut observer même je pourrais même partir d'ici regardez regardez toutes ces mèches toute cette tentative de casser ici les 12 30 les 12 50 la zone d'équilibre ici et enfin c'est réussi donc c'est probablement pas réussi pour rien donc nj c'est à surveiller parce que là maintenant ça commence à être sur acheté donc si ça continue parce que là on va se confronter à d'autres résistances telle est la problématique acheter maintenant pour aller chercher cette résistance en sachant qu'il faudrait mettre le stop sous les 12 90 ne m'apparaît pas comme étant pertinent puisque nous n'obtiendrions pas le fameux ratio de 1 2 pour ce que lorsqu'on fait du trading et non pas de l'investissement pour pouvoir durer sur les marchés à force de perdre on finit par comprendre qu'avec un ratio de 1 2 on peut se permettre de perdre tout en gagnant de l'argent c'est formidable mais on prend souvent quelques années avant de l'accepter et de vraiment s'y coller à cette à ce money management rigoureux et notamment à cette notion de ratio positive minimale de 1 2 bon voilà j'en dis pas plus sur nj puisque de toute façon voilà il faudrait casser ce niveau l'acheter maintenant c'est pas bon en swing trading l'acheter maintenant pour viser les plus hauts ici bon c'est peut-être un peu culotté sur nj à voir à suivre ça fait pas partie de mes préférés parmi les investissements de fonds portefeuille alors là je parle plus de trading je mélange un petit peu tout nous avons le tf lixor pm e h inav dont je vous parle souvent non c'est pas celui là c'est pas celui là c'est le pm h pourquoi il me propose pas c'est celui là dont je vous parle souvent qui est lorsqu'on a envie d'avoir de l'immobilier côté pas de scpi ou comme ça celui ci est sympa cette terre parce que j'en ai déjà parlé plein de fois je vais pas rentrer dans les détails il n'a pas que des centres commerciaux il n'a pas que des boutiques il a aussi du de de l'habitat il n'est pas uniquement en france mais un petit peu partout en europe il taquine ses plus hauts historiques comme ça sa résistance il est sur un niveau ici je vais décaler il est sur un niveau ici à partir de ce niveau voir celui ci je ne donne pas de conseils en investissement et je ne partage pas de signaux ou si on s'approche un peu plus de ces niveaux voir à partir de maintenant en dans une politique d'investissement sur plusieurs années et non pas en matière de trading de court terme il m'apparaît comme étant intéressant d'en avoir dans son portefeuille alstom on parlait tout à l'heure d'alstom alors alstom très intéressant j'ai un problème j'ai un biais psychologique avec alstom je vous le dis il ne faut pas avoir de biais psychologique avec alstom mais quand on est un être humain et non pas un algorithme ou un robot il est difficile de ne pas accepter d'avoir des biais psychologiques donc moi comme je suis un humain j'ai des émotions et donc j'ai aussi des biais psychologiques j'ai peur d'acheter alstom j'ai peur d'acheter alstom parce que j'ai peur d'une recapitalisation j'ai peur que bombardier en fait s'avère être une bombe à retardement je suis pas à l'aise avec alstom pour des raisons purement psychologiques et donc c'est certainement ballot parce que d'un point de vue purement technique alstom offre selon moi alors j'ai déjà hésité les mois derniers souvenez vous je vous en avez parlé on parlait déjà de recapitalisation il faut voir ce que ça donne cette histoire de bombardier c'est vraiment ça qui 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 fait peur alors mince j'ai pas effacé ce que je voulais effacer voilà je l'avais dessiné comme ça mais j'aurais pu le dessiner comme ça peu importe ça marche aussi nous avons un presque twist ici on peut considérer que ce presque twist est un twist donc la zone d'équilibre entre ce point haut et ce point bas et sur ce point bas donc sur ce niveau de support absolument intéressant qui est la ssb ici et à la fois d'ailleurs si je veux baisser un peu plus si je veux tenir compte de ce support ça marche aussi ça marche même encore mieux regardez parce que je vais aligner les prix même baisser je vais aligner les prix ici bon j'ai un peu raté ma droite sur ce niveau de résistance qui est devenu un support regardez ici cette magnifique étoile du matin ici hop qui envoie les prix en eau on revient chercher ce support et là on a une succession de chandeliers de retournement alors si je le remonte un peu parce qu'il ya plusieurs supports comme je l'avais fait nous avons ici quand ça s'appelle ça un marteau inversé nous avons ici un marteau nous avons ici une forme une sorte d'étoile du matin à confirmer enfin nous avons une succession signaux technique avec forte augmentation des volumes qui indique qu'il ya une forte bataille entre ceux qui veulent conquérir le support et ceux qui veulent défendre et que a priori pour le moment ce sont ceux qui souhaitent le défendre qui sont en train de gagner la partie donc si on suit les gagnants de cette partie on a ici peut-être une belle opportunité d'entrer sur alstom pour aller chercher à minima la zone d'équilibré je pense qu'on a encore le ratio si on met les stops sous la mèche je pense pas ce que nous devrions faire sous la mèche basse ici mais disons que c'est un peu ballot parce que ce marteau ici était une superbe opportunité d'achat pour ceux qui n'ont pas un biais psychologique comme moi c'est peut-être pas trop tard si on achète ici qu'on met un stop ici qu'on vise carrément en haut voire le la résistance intermédiaire qu'il ya ici avant d'aller chercher le haut du range donc fondamentalement je ne sais pas en tout cas techniquement c'est un il ya un superbe signal d'achat voilà pour alstom qu'est-ce que j'ai vu encore française des jeux alors superbe intéressant à suivre aussi alors alstom je vais me je vais quand même me l'entourer parce que il faut que je peut-être vaincre mon biais psychologique je vais voir alors la française des jeux la française des jeux comme elle a été introduite en bourse il ya peu de temps il ya un tout petit peu ça s'affiche pas très bien l'acquis une scène mensuelle puisqu'il faut que ça calcule mais elle est là elle est sur le niveau de 34 70 et si on se met en graphique hebdomadaire c'est très intéressant parce qu'on constate qu'on a un twist ici la conséquence de l'essoufflement de la tendance provoque le twist mais le twist est aussi un indicateur très puissant de rebond de range à venir et il se trouve que la qui joue une scène est pile poil sur le niveau de retracement de 0% de 100% en fonction de comment peu importe j'aurais dû inverser et mettre dans l'autre sens mais les puristes vont m'engueuler vont me dire que j'ai encore rien compris mais c'est exactement la même chose il faut pas s'arrêter sur ce genre de détails idiot puisque la même chose s'est raconté la même histoire mais différemment raison pour laquelle je vais surveiller la française des jeux parce que si les prix revenaient chercher ici en time frame hebdomadaire les prix revenaient chercher le niveau de qui joue une scène mensuelle qui est égal au niveau de la borne basse ici probable du range à venir probable puisqu'on ne peut pas parler d'autre chose que de probable tant qu'on n'a pas la preuve avec deux points de contact mais grâce à l'ichimoku on peut l'anticiper en tout le monde déterminé par le twist ici je considère et cela n'engage que moi qu'ici nous aurions un magnifique signal d'achat pour la française des jeux donc pour le moment ça se travaille peut-être que nous n'irons jamais chercher ce niveau mais si on allait chercher ce niveau ce serait formidable voilà pour la française des jeux à surveiller à mettre dans la ligne de surveillance plus 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 qu'est ce que je voulais regarder alors j'avais vu tiens pour vous montrer un petit peu comment pratiquer l'analyse technique avec l'ichimoku effage en hebdomadaire on peut se dire tiens sympa on est ici sur un niveau de résistance absolument remarquable et en cas de cas on n'est pas très loin de la tenkansen c'est vraiment top au niveau graphique on n'est pas très loin de la tenkansen en cas de cassure soit directement après cassure soit après cassure et pull back ou repli pour ne pas dire trop bac que je n'arrive pas à dire nous pourrions là non plus vraiment en investissement des très long terme et à plus ou moins court terme ou moyen terme aller chercher les plus hauts qui sont ici à 107 50 il faut toujours valider en naviguant sur les unités de temps supérieures lorsqu'on utilise l'ichimoku et en naviguant sur les unités de temps supérieures je rigole parce que des fois je me dis quelque chose avant la revue de marché puis lorsque je regarde en live mais pourquoi je me suis dit ça je ne vois pas alors la chic ou spade alors oui je m'a fait la remarque que je ne parle pas souvent de chic ou spade c'est tellement évident pour moi que parfois j'oublie chic ou spade si je suis vraiment un puriste de l'ichimoku tant que chic ou spade est ici bloquée par des prix par des chandeliers c'est compliqué de rentrer il faut tenir compte ici du niveau de clôture peut-être plus que du niveau de la mèche du chandelier donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était très joli à regarder à observer sur le graphique hebdomadaire il faudrait faire ça sur du sur un graphique beaucoup plus court terme un graphique daily par exemple voyons on gagne de l'espace un graphique daily alors les 100 les 100 vont venir perturber notre vous savez que les 100 ici une des mes séries préférées sur netflix je ne reviens pas beaucoup de séries c'est la première série que j'ai découverte pendant le confinement ça s'appelle les 100 c'est super les deux trois premiers épisodes c'est un peu séries pour adolescents mais après c'est vraiment une série qui m'a fasciné voilà ça c'était le petit aparté pour parler des 100 en cas de cassure ici des 93 on va dire et après repli nous pourrions envisager d'aller chercher les 100 sur le titre effage sanofi j'ai entouré aussi parce que ça vous voyez ça ça fait partie des sociétés pour lesquels j'avais aussi un biais psychologique j'y ai pas cru j'ai eu plein de signaux techniques pour aller chez sanofi voyez notamment la borne basse du range ici j'ai jamais voulu y aller et bon j'ai pas de regrets parce qu'il faut jamais avoir de regrets en matière d'investissement et de trading on fait les choses où on les fait pas et ça se passe comme ça se passe avec ou sans nous et ça sert à rien d'avoir des regrets sanofi est confronté à une résistance historique ici si on tient compte des mèches il faut casser ici le niveau des 81 si on tient compte des niveaux de clôture et que ce chandelier casse ce niveau de clôture alors nous avons un signal de cassure des niveaux de clôture mais autant attendre d'aller chercher le plus haut des mèches ici au dessus des 92 la voie est ouverte pour continuer à progresser sur sanofi donc à surveiller plus 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 aussi vetokinol société dans laquelle pour laquelle soit on est rentré avec un bon timing soit il était impossible de rentrer tellement ça montait ça montait ça montait alors sur on va commencer par là par le pire et par le plus désagréable c'est à dire que la tenkansen ici est vraiment trop éloigné de la kijunsen ce qui matérialise un surachat d'extrême importante il est toujours très difficile de rentrer sur un niveau de tenkansen lorsque la kijunsen est autant éloigné de cette de cette tenkansen ça c'est pour le mensuel nous avons une succession de chandeliers de retournement ici mais on peut voir par le passé que les chandeliers de retournement n'ont pas donné grand chose il nous indique un affaiblissement de la tendance mais il ne donne pas d'objectif les chandeliers de retournement faut pas l'oublier par contre si on vient en hebdomadaire et qu'on n'a pas peur du surachat qu'il y a en mensuel et bien nous sommes sur un point d'achat sur vetokinol d'un point de vue hebdomadaire vetokinol est une une action qui dernièrement n'a su que monter et qui a donné peu d'opportunités de rentrer et là elle en donne une alors est ce qu'il faut en profiter je ne sais pas étant donné le surachat en mensuel c'est c'est l'interrogation c'est la difficulté par rapport à beaucoup d'actions en tout cas d'un point de vue purement technique si on clôture et tous les chandeliers d'hésitation il n'y a pas beaucoup le combat n'est pas féroce on n'a pas une augmentation mais si on clôture en hebdomadaire au dessus de la ligne chartiste avec la kijunsen qui s'y entrelace comme ça l'avantage c'est qu'ici on a un excellent ratio contrairement à d'autres titres que l'on a étudié tout à l'heure il suffit de mettre le stop sous les 120 50 on va dire se prémunir des gaps je sais pas quoi l'idéal serait le maître il faut voir là ici on est normalement c'est pas trop mal 119 81 120 pour viser le haut de 4 du canal alors si on est pessimiste on met en ligne droite on va jamais en ligne droite mais comme ça monte en diagonale comme ça en général ça attend le canal avant notre objectif donc si on se fixe un objectif à 163 qu'on entre admettons à 133 ça fait 30 euros et qu'on a 120 ça fait 23 pour je pense qu'on a le ratio enfin il suffit de le voir à l'œil nu on a un ratio supérieur à 2 donc là on est bon parce que même si on le perd c'est pas grave puisque même en perdant encore le suivant on aura perdu 2% de notre capital admettons et puis on gagnera une troisième position avec 2% et en ayant gagné deux fois moins souvent que ce qu'on a perdu on n'aura pas perdu d'argent donc imaginons qu'on gagne deux fois qu'on perd une fois parce qu'on est bon ou même si on fait 50 on a 50 % de réussite avec un ratio de 2 pour 1 on a la certitude de gagner de l'argent voilà donc là ce n'est pas inintéressant non plus mais si l'on fait cela il faut tenir compte du fait qu'on court le risque de casser la tenkansen et le canal et à ce moment là d'aller beaucoup plus bas mais c'est pas très grave puisque ce risque est couvert par un excellent ratio de 2 pour 1 donc je vais entourer aussi betokinol donc j'ai entouré alstom j'ai entouré betokinol j'ai entouré téléperformance je vais venir à vos questions après je vais passer maintenant à quelques actions américaines vous savez que j'aime bien les actions américaines alors là je vais entendre si je disais ça sur twitter j'entendrai déjà des cris puisque vous savez que tout le monde nous annonce un nasdaq en totale dégringolade donc on va revenir sur le nasdaq deux secondes puisque j'en ai parlé hier et moi je ne sais pas donc nous avons l'inflation nous avons les taux ça c'est un petit trait de court terme que gagné hier sympathique nous avons jérôme powell qui fait peur parce que on ne sait pas s'il va monter trois fois les taux quatre fois cinq fois entre ce qu'il annonce lors de la réunion de banque centrale et ensuite les minutes vous savez que les minutes arrivent qu'après trois semaines après la réunion de banque centrale et en général ce elles servent à se prémunir par rapport à ce qui a été dit trois semaines avant enfin bon encore une fois je ne vous apprends rien c'est des choses qu'il faut absolument savoir et lors des dernières minutes on a vu que le discours était peut-être plus pessimiste que ce qui a été dit lors de la conférence de presse mais il va être interrogé au sénat encore aujourd'hui jérôme powell ou demain donc on va voir ce qu'il nous raconte donc le marché se fait peur par rapport au nasdaq là je suis sur un graphique hebdomadaire mais moi ce que j'ai dit hier c'est que j'en sais rien je ne peux pas dire il y en a sur twitter qui font des paris qui disent vous allez voir ce que vous allez voir l'inflation va être telle qu'il va y avoir une correction massive voire un crac puis d'autres qui disent mais non mais non tout va bien l'inflation que ni ni les taux que ni ni tout est déjà pris c'est tout va bien moi j'en sais rien et mais par contre ce que je sais c'est que j'ai des niveaux techniques et que si on regarde la tendance comme ça haussière sur le nasdaq qui est celui qui souffre le plus ces derniers jours depuis la limite du fomc qui ont fait peur au marché sur les taux on voit que la kijunsen ici s'entrelasse parfaitement bien sur la borne basse du canal haussier et tant que les prix restent et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit hier en live et que je redis aujourd'hui tout le monde nous dit les technologiques vont souffrir extra mais ça ça a été dit il ya déjà deux mois ça a été dit il ya trois mois dans un jour les gens qui prédisent cela auront raison mais comme nous on n'en sait rien moi ce que je vois en hebdomadaire c'est qu'elle est en train de se former un formidable marteau nous ne sommes que mardi attendons attendons le comment dirais-je la clôture hebdomadaire mais si on clôture au dessus de la kijunsen et imaginez qu'on clôture en plus au dessus de la borne basse du canal chartiste alors nous aurions un magnifique signal d'achat théorique on peut perdre encore une fois mais on a notre ratio et en tout cas cela serait introduit ce que je veux introduire par rapport aux actions américaines donc microsoft complètement suracheter sur valoriser on peut me raconter tout ce que l'on veut néanmoins extrêmement haussier là on est sur un graphique hebdomadaire soutenu par la kijunsen hebdomadaire depuis 2 novembre 2020 on est quand même en 2022 que la kijunsen n'a pas cassé et là nous avons les prix qui sont revenus chercher la kijunsen donc je me dis à moi même puisque je ne donne aucun conseil en investissement je ne donne pas de signaux que nous avons peut-être ici une formidable opportunité d'acheter microsoft avec encore une fois un superbe ratio admettons qu'on mette notre stop au niveau des 300 ici peut-être et qu'on aille chercher ne serait ce que les plus hauts ici me semble-t-il on a un ratio de 2 pour 1 pour acheter microsoft et c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'acheter microsoft sur la kijunsen hebdomadaire alors évidemment si ça corrige fort sur le nasdaq parce que les taux parce que l'inflation parce que powell on perdra le trade mais en attendant rien ne dit qu'on va le perdre et on a notre ratio donc il n'est pas inintéressant de tenir compte de microsoft donc j'entoure trois fois microsoft dans le même ordre d'idées dans les cosmétiques nous avons estée l'odeur dont je parle depuis des mois et des mois et des mois sans jamais pouvoir l'acheter parce que lui pareil est toujours au dessus de la kijunsen bon ici il y avait une opportunité je n'ai pas fait je sais pas pourquoi estée l'odeur je le marché du luxe le marché des cosmétiques le marché des produits de beauté estée l'odeur c'est une marque qui s'est plein de marques d'abord estée l'odeur mais c'est une c'est très connu en toute l'amérique latine en l'afrique en asie un peu moins en europe c'est une belle société et nous avons ici exactement comme microsoft sur la kijunsen regardez ici nous avons une tendance haussière ok on a du mal à aller la chercher nous avons un repli ici sur la kijunsen qui s'entrelacent et déjà par le passé ici j'avais dit regardez si on a un retour ici on pourrait acheter bon je l'avais pas fait je sais pas pourquoi parce qu'on était repassé sous la kijunsen mais ici on est toujours au dessus de la kijunsen sur la borne basse de la donc bref même topo en mensuel c'est ultra suracheter c'est vertical c'est dangereux il ya un avalement en formation sur la tenkansen bon le dernier avalement dans du genre qu'il y a eu il a donné comme objectif la borne basse du canal c'est dangereux c'est risqué c'est tout ce que vous voulez mais c'est acceptable au niveau du ratio parce que là c'est pareil on met le stop ici on vise le haut du canal et c'est bingo voir le plus haut qui est ici on perd on perd on gagne on gagne mais en tout cas si on perd c'est pas grave puisqu'on respecte notre monnaie management et à long terme on ne peut pas perdre d'argent en respectant ainsi le monnaie management donc j'entoure aussi trois fois estelodère après il va falloir faire des choix pour terminer dans le même ordre d'idées nous avons alors là ceux qui ont peur de la dégringolade sur le nasdaq estelodère c'est pas le nasdaq le new york times j'en ai parlé hier je sais pas si j'en ai déjà parlé ce matin new york là on est en dehors de du nasdaq avec estelodère et le new york times même combat mais sur la kijunsen mensuelle vous savez que moi j'aime bien la kijunsen mensuelle regardez les prix sont soutenus par la kijunsen mensuelle depuis toujours enfin depuis toujours depuis la remontée suite à cette depuis le début de la tendance ici kijun qui joue alors le passé en matière d'investissement ne présage jamais du futur mais enfin une belle indication kijunsen mensuelle donc ça m'intéresse le new york times là on est en dehors du nasdaq microsoft bien sûr c'est le nasdaq et donc pour revenir au nasdaq nvidia bien évidemment très 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 sur acheter probablement encore trop loin de la tenkanssen ici excusez moi je fais un écart je voudrais regarder microsoft en mensuel ouais un peu loin de la tenkanssen aussi c'est le danger on peut aller chercher la tenkanssen mensuelle on peut mais on peut le pas et si on a le ratio bah parfois il faut pas hésiter et donc nvidia nvidia c'est une action de rêve soutenu elle aussi par la kijunsen alors si on spécule sur le fait que le nasdaq va prendre une tôle il faut pas y aller mais si on ne spécule pas et qu'on tient compte que de l'analyse technique on peut y aller hop bon peut-être faut-il attendre la clôture hebdomadaire bien évidemment ou voir si on veut anticiper sur la clôture hebdomadaire alors le risque est intense puisque on peut le risque fort puissant c'est que ce soit très sur acheter compte des gringoles sur le nasdaq et qu'on aille chercher et tenkans au moins qu'il ya en mensuel mais j'ai envie de dire c'est pas très grave alors évidemment faut pas rentrer sur tout faut faire un choix on va pas rentrer et sur nvidia et sur microsoft et sur apple et sur machin faut faire un choix mais le risque est acceptable de par le ratio positif que l'on a en achetant ici donc je voulais dire que si on veut entrer en attendant la clôture hebdomadaire c'est le nasdaq il peut aller vite dans un sens comme de l'autre si le marché sera sûr d'ici à vendredi on peut se retrouver ici et là on aura plus le ratio si on achète ici pour viser en haut parce que rester à long terme sur des actions aussi grandement valoriser exagérément valoriser probablement et dans sur des niveaux de surachat actuel ça c'est une autre paire de manches mais à moyen court terme aller chercher les plus hauts ici si d'ici à vendredi on est arrivé ici c'est trop tard donc pour pallier à cela on anticipe sur les unités de temps inférieure intéressant on a le twist ici j'avais pas vu ça c'est le daily alors est-ce que là c'est difficile de tracer le support donc lorsqu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de points de contact sur lesquels s'appuyer et uniquement dans ce cas là on prend les ratios de fibonacci hop on met le niveau de 50% ici on est un peu dégoûté parce que on s'aperçoit que bon donc du coup il faut que on n'est pas vraiment sur le niveau de 100% ici un peu plus délicat mais disons que si aujourd'hui en clôture journalière on a un chandelier de retournement qui se dessine sur cette ligne qui est là qui joue une scène hebdomadaire on peut anticiper l'achat en sachant que l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure ce qui veut dire que si j'achète par anticipation ici pour que les pour ne pas avoir à regretter de ne pas l'avoir fait vendredi en clôture de ne plus pouvoir le faire soit je ne le fais pas parce que c'est ma politique c'est ma manière de gérer le trading et je ne le fais pas et j'ai pas de regrets si ça arrive soit je veux le faire à ce moment là j'anticipe avec un signal donné par anticipation sur une unité de temps inférieure en clôture mais si vendredi les prix sont repassés même sans leur taper mon stop les prix sont repassés dessous ça veut dire que l'info la clôture hebdomadaire ne valide pas le signal que je me suis donné en journalier et c'est dans ce sens là où je dis que la clôture de l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure et à ce moment là je sors sans regret même sans avoir tapé mon stop je ne me mets pas en mode espoir comme je disais tout à l'heure ce que l'espoir doit disparaître de notre façon de vivre le trading et l'investissement en trading en investissement il faut tuer l'espoir c'est le seul endroit où il faut tuer l'espoir sans espoir on ne peut pas vivre les humains mais en trading avec de l'espoir on ne peut pas gagner donc c'est une gymnastique une correction psychologique à faire et à ce moment là si on clôture en dessous même sans avoir tapé mon stop je sors et j'encaisse ma perte voilà comment on pratique lorsque l'on veut anticiper les clôtures sur les unités de temps inférieures donc nvidia je l'entoure aussi plusieurs fois comme microsoft d'ailleurs on pourrait regarder ce que dit microsoft pour face puisqu'il faut faire un choix microsoft on a trois possibilités soit enfin on a deux possibilités soit on y va soit on y va pas microsoft microsoft on est dans une situation tout à fait similaire à celle de nvidia sauf que là bon j'ai ce point de contact ici qui est pas véritablement un point de contact mais du gap ici je prends la mèche ici admettons je mets mon niveau de 50% voilà c'est pareil bon admettons l'âge la mèche mon niveau 0 c'est plus intéressant parce que j'ai tapé le niveau 0 ici et j'ai un beau chandelier retournement en formation maintenant cette mèche elle est peut-être un peu haute excusez moi je fais un peu ma tambouille si je prends juste le plus haut du range comme ça hop sans tenir compte de la mèche je suis pile poil là où je voulais être c'est à dire ici et ça regardez les volumes bataille fort combat entre les vendeurs et les acheteurs ressaut chandelier de retournement en formation ça me paraît sympa peut-être plus qu'nvidia pour le coup donc je barre nvidia je garde microsoft mais cela n'engage que moi ne faites surtout pas la même chose que moi voilà mesdames et messieurs j'espère que tout cela vous a intéressé donc je récapitule avant de venir à vos questions donc que chez les européens les français nous avons tep téléperformance nous avons alstom nous avons française des jeux mais pas tout de suite sanofi mais pas tout de suite vetokinol mais pas tout de suite me semble-t-il je m'en rappelle plus et chez les américains nous avons est l'odeur microsoft nvidia et new york times alors voyons vos questions et commentaires alors hugue hugue bienvenue au club bonjour bonne année à tous désolé pour hier un screen n'est pas venu pour cause d'appel du collège de ma fille pour faire tester du collège pour faire tester ma fille bon j'ai eu droit aussi puis là maintenant il faut leur mettre quatre fois trois fois tous les jours ça change le coton de tige dans le nez là bon moi la prochaine fois je ne devrais pas le dire mais il reste une semaine à la maison pas de coton tige et c'est terminé les gamins ils hurlent et tout c'est horrible bonjour bonne année à tous je regarde alstom on en a parlé que penses-tu des caire et alfen sur du swing voir investissement de long terme alors alfen j'aime bien alfen oula en mensuel c'est toujours pareil c'est une action extrêmement haussière extrêmement intéressante chouette belle on est là le problème c'est qu'elle est en train de travailler ce niveau de tenkan là le petit marteau sur la tenkan scène n'a pas donné grand chose qui est déjà un signe inquiétant mais une succession chandelier de retournement on avait déjà ici et là on est en train de la casser et la tenkan scène donc il faut attendre il faut attendre pour s'assurer que certaines cannes ne casse pas l'idéal de l'idéal mais c'est vrai pour tout mais sauf que là il faut pas rêver ça arrivera un jour mais quand on ne sait pas on risque de ne jamais rentrer en position si on attend ça serait d'atteindre la qui joue une scène est ce que j'ai vu rapidement en journalier la cassure ici donc attention 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 ça risque de baisser encore un petit peu plus c'est un peu prématuré pour s'y intéresser vu les circonstances et esquerre alors j'avais peut-être alors oula esquerre twist range probable c'est ce que je vous disais c'est c'est les assez difficile encore une fois quand on sait pas où pointer le bas je dirais ici à mon avis on a tapé le bas et si on n'a pas de ressort c'est un peu dommage pas beaucoup de volume il n'y a pas vraiment de combat en journalier en hebdomadaire on est en train de casser la tête de la kijunsen alors ça c'est juste pas possible d'y entrer il faut clôturer au dessus de la kijunsen pour pouvoir éventuellement envisager d'y aller obligatoirement toujours avec le même risque que sur les actions qu'on a vu précédemment américaine et autres de surachat en mensuel mais là du coup si on achète ici avec un stop sous la borne basse et qu'on vise en haut on a le ratio donc on peut le faire alors patrick s'il te plaît quantum génomique et ing group alors quantum on va essayer déjà avec comment ça s'écrit c'est là alors c'est quoi déjà biotech marihuana biotechnologie c'est des actions alors c'est très baissier non je vois rien à faire sur ces niveaux là on est en hebdomadaire je vois rien à faire sur ces niveaux on a tapé ici cette borne basse on est allé chercher la borne haute on a tenté de la casser mais ça n'est toujours pas cassé la probabilité pour qu'on revienne chercher ici la borne basse ma part est forte et je vends pas les actions à découvert donc si je vendais pourquoi pas mais non pas d'achat sur ce niveau en hebdomadaire mensuel non la kijunsen elle a pas d'intérêt elle est à plat au milieu du range c'est pas la même chose que si on était en tendance ça confirme ce que j'étais en train de dire niveau un niveau 2 et l'autre c'est ing alors là c'est tout à fait intéressant mais ça ressemble à toutes les actions conseillées par les journaux dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que c'est absolument intéressant c'est prometteur mais tant qu'on n'a pas cassé la résistance on n'a pas cassé la résistance ici les gens qui considéraient que c'était prometteur s'ils l'ont écrit dans des revues ici nous étions janvier 2018 ils nous ont dit probablement ont-ils dit aussi acheter ses prometteurs et en attendant entre 2018 et 2020 ça n'a fait que baisser pour rejoindre la borne basse du range donc pourquoi est ce que cette fois ci ça casserait il ya peut-être des raisons fondamentales de le penser que je ne connais pas mais d'un point de vue technique ce qui n'est pas arrivé hier il n'y a pas de raison que ça arrive aujourd'hui en tout cas tant qu'on ne le sait pas on ne le sait pas donc pour le savoir il faut que ça se fasse donc tant qu'on n'a pas cassé ici il n'y a pas de questions à se poser il ya une prise de bénéfices possibles d'ailleurs si on est dedans et si on veut y rentrer il faut attendre de casser cette borne haute de range à ce moment on verra ce qui est intéressant ouais non c'est pas intéressant la question de scène est long là voilà pour qu'on tombe et génomique alors que penses-tu de cette belle valeur de trend following gft technologies alors je crois qu'ils en parlent aussi dans le fameux journal investir gft gft francfort gft c'est peur au next donc on va prendre allemagne on va prendre allemagne gft technologies ben j'en pense que c'est sur résistance un regard le plat qui jaune ici le plat ssb ici tu traces une extension par rapport à ces lignes on l'a légèrement cassé mais depuis on se replie ce qui est plutôt bon signe vu le surachat donc disons que si l'on croit à cette belle valeur technologique que je ne connais pas il faut attendre de revenir chercher au moins la qui jaune ou la tenkan ici et seulement à partir de ce point là voir ici pourquoi pas ici aussi puisque comme ça va remonter tout cela est seulement à partir de ce point là éventuellement acheter pour revenir chercher ce niveau voire pour casser et aller chercher les plus hauts historiques et davantage ou bien deuxième scénario possible si on veut y rentrer attendent de casser ce niveau mais en tout cas pas maintenant puisqu'on passe pas la résistance alors je ne peux pas répondre à toutes vos questions mesdames et messieurs que penses-tu du gap du junior mais alors je ne sais pas sur quel sur quoi bonjour vous pensez quoi de frais zenus médical alors frais zenus médical care new york stock exchange ben que c'est très bas sur borne basse dans une tendance haussière c'est pas inintéressant là c'est en mensuel c'est pas inintéressant ce qui est ballot c'est qu'il faudrait un ressaut un combat matérialisé par les volumes donc si on a une nouvelle mèche basse comme ça on a une nouvelle mèche basse et qu'on l'intègre le bas du range ça pourrait tout à fait être intéressant de tenter un long avec un stop sous la ssb ici c'est tout à fait intéressant un même maintenant de tenter un long avec un stop sous la ssb ici c'est tout à fait jouable techniquement parlant voilà trimestriel on met le stop ici ce qui me dérange c'est qu'on n'ait pas eu de ressaut mais en même temps si je tiens compte des niveaux de clôture du graphique mensuel on a eu le ressaut on a eu le ressaut et puis une augmentation de volume qui matérialise le petit combat et si c'est pas non plus un combat féroce mais entrer maintenant avec un stop sous les 26 30 pour viser les 42 voire davantage ne m'apparaît pas stupide d'un point de vue purement technique hebdomadaire bon ça change rien on est toujours il faut bien mettre le niveau de stop sous les 26 30 la fat parle de moi me dit didier c'est très gentil à eux xavier bonjour xavier est-il possible d'investir dans l'action groupe open en swing trading avec pour objectif le dernier sommet historique à 37 97 après on finira avec la question de juniors on s'arrêtera là alors je ne sais moi je ne peux pas vous dire s'il est possible d'investir puisque je ne donne aucun conseil en investissement et je ne donne pas de signaux mais je peux vous dire ce que je vois au travers de l'ichimoku groupe open on est sur une scène alors la question est est-il possible d'investir dans l'action tiens pourquoi il n'y a pas de cotation suspendu les cotations sont suspendues sur cette action déjà je ne sais pas pourquoi mais ça il faut aussi intéresser en swing trading avec pour objectif le dernier sommet historique à 37 97 37 97 alors moi j'ai 36,70 mais enfin on va dire que c'est pareil 36,70 ben là de toute façon c'est en hebdomadaire c'est complètement suracheté on est un peu loin de la Tenkan Sen il faudrait attendre un repli et là on est sous un niveau de résistance des prix si on tient compte de l'action des prix ici hop on est sous résistance raison pour laquelle ça ne passe pas donc pour pouvoir éventuellement acheter cette action déjà il faut comprendre pourquoi c'est suspendu c'est pas tout à fait logique soit on attend un repli sur la Kijun Sen avec des chandeliers de retournement et on retourne chercher ce niveau puis les 36,70 soit on attend de casser la résistance qui pour le moment ne casse pas et après repli on y va si je bascule en graphique mensuel j'obtiens exactement la même information oui c'est possible d'un point de vue purement technique c'est possible après il faut voir les fondamentaux c'est hyper important de tenir compte des fondamentaux la cassure des 28,70 on va dire des 29 engendre un objectif à 34,40 mais étant donné que c'est totalement suracheté ça ne se fait pas on attend le repli sur les unités de temps inférieures et on y va et junior gps gps gap ah d'accord je parlais d'un gap c'est la marque et tu me dis on a l'air sur un bad range en hebdomadaire alors voyons voir hebdomadaire c'est pas faux ça code sur quel marché ça j'ai pas vu alors le range si range il y a il est plutôt là attention on n'a pas tapé le bas encore il faut bien tenir compte des supports il ne faut pas y aller avant des prix alors effectivement il y a ce support ici mais il y a ceux là aussi qui attirent les prix donc c'est compliqué c'est délicat mensuel en mensuel on voit bien en mensuel on est bien sur un support mais attention moi je dis que ce support ici attire les prix voire davantage pour moi c'est un peu prématuré voilà mesdames et messieurs j'espère que cette revue de marché vous a plu vous a intéressé vous a été utile c'est surtout ça mon objectif c'est qu'elle vous soit utile que vous avez pris plaisir à la regarder autant que j'ai pris plaisir à l'animer je vous remercie de votre très nombreuse présence de votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée et merci pour tous vos messages extrêmement sympathiques qui me sont très agréables et qui vont droit au coeur merci à tous merci à tous d'être en train d'écrire vos remerciements et de me souhaiter une belle journée tout pareil pour vous désolé pour ceux qui sont encore en train d'écrire au moment où je vais éteindre le logiciel bonjour Christelle salut Évrard bonjour et au revoir à tous bye bye n'hésitez pas à partager retweeter sur Twitter sur Facebook lorsque je vais mettre cela sur Youtube c'est très utile et ça me fait très plaisir ainsi que de lire vos commentaires sur Youtube bye bye et à bientôt et encore merci Merci.